Bonjour chers amis du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés d'une belle dame, monsieur je ne sais pas, mais d'une belle bouteille en tout cas. Oui c'est une très belle bouteille, en plus j'aime bien cette appellation, l'appellation buzée. Donc nous sommes sur la Garonne, entre Agen et Toulouse. Sauvataire. Donc on est sur un vin qui est connu du public en général, mais qu'on voit très rarement dans la restauration et que j'adore particulièrement. Donc je suis heureux de présenter pour la première fois un buzée. Et donc c'est de chiffre ? C'est vinifié par Lionel Lossemin et compagnie, un peu vigneron négociant qui est spécialisé dans le sud-ouest. D'accord. Voilà, donc on est sur un encépagement bordelais, mais avec un accent gascon comme moi. C'est très bien, ça fait des belles choses, on a pu le voir ça. On va voir si ça fait la même chose en bouche, d'abord à l'œil. Ah oui, on est sur quelque chose qui a quand même du corps ou de la couleur. Oui, on est sur des cépages merlot, cabernet. Effectivement, on a des peaux relativement épaisses. Donc une belle extraction colorée. Un vin qui est encore jeune, sur une connotation un petit peu violette, brillant, limpide et une bonne concentration. Au nez. Alors au nez, on est assez sur du fruit, très concentré, très mûr. Fruits à noyau à la fois avec cerise, pruneau, mais également des fruits rouges, cassis, mûrs, mais assez mûrs déjà. Note légèrement poivrée, légèrement fumée, un peu de tabac, etc. Finesse, complexité. On sent les pruneaux tout de suite. C'est peut-être à Jean, c'est pas loin. En bouche. Pur velours. Voilà, c'est tout à fait Gascon. C'est charmeur, c'est velouté. Et puis derrière, un petit coup de rapière, un côté un petit peu épicé, foivré, réglisse. Donc il a vraiment du caractère. C'est tout à fait ce que j'appelle moi les Gascons. C'est un peu charmeur devant. Et puis derrière, j'ai du caractère. Et c'est du bon Sud-Ouest, ça, ça tient. C'est très beau, c'est très fin, très délicat et avec une certaine puissance. Moi, j'aime bien ça. J'adore ce type de vin. Ça a beaucoup de caractère. Et du coup, ça a plutôt un bon morceau de viande. Sans forcément aller sur la cuisine du Sud-Ouest avec les confits cassoulés et autres magrets comme ça. Mais viande rouge, évidemment. Sur la jeunesse, quelque chose de grillé, un petit peu saignant avec un jus éventuellement. Et dans quelques années, sur une viande en sauce, c'est très bien. Et ça n'aura pas peur, même sur un petit gibier, ça ira très bien aussi. Saucisse de Toulouse ? Saucisse de Toulouse, oui, si on veut. Pardon ? Oui, c'est opposé la finesse et la rusticité, mais ça fait partie des accords possibles. Elle est parfait, je suis fan. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Michel. Donc, je suis perdu. On a dit combien de temps on le gardait ? On peut le garder, là, avec un petit carafage, une demi-heure, une heure, c'est très bien. D'accord. Mais on peut le garder 5, 6, 8 ans sans aucun souci. Eh bien, voilà. Tout est dit. Ce vin m'a troublé. Bravo, encore une fois, à Lionel, Haussmann et compagnie. Très bon vin, buzé 2014. Buzé 2014. Très jolie appellation. Très belle trouvaille. Bravo Jean-Michel. Voilà, une vraie découverte. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.